Histoire de quartier Les quartiers sont les théâtres d'histoires individuelles et collectives. Et les communautés qui y vivent sont marquées par des anecdotes, des personnes, des lieux et des institutions qui en font partie. Les autrices et les auteurs sont les témoins de ces quartiers et racontent leurs histoires. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à rencontrer des autrices, des auteurs, mais aussi mes collègues dans les bibliothèques et des usagères et usagers qui aiment leur bibliothèque de quartier. Dans cet épisode, Lula Carvacho nous rencontre à la bibliothèque L'Octogone à La Salle, lieu de sa résidence d'écriture au printemps 2024, et le premier quartier où elle habitait en arrivant à Montréal. Elle discute de son lien indéfectible avec le quartier et nous parle de ses romans. J'ai fait plein d'ateliers en francisation, j'ai fait un bouc, ils ont lu Créature pour leur, comment on appelle ça, le club de lecture, ça commence bien. Bon, ça va, il est déjà en pause. Vous nous entendez bien déjà? Bonjour Lula Carvacho. Bonjour Sarah. On se rencontre aujourd'hui ici à la magnifique bibliothèque L'Octogone à La Salle, dans le cadre du balado Histoire de quartier des bibliothèques de Montréal. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent, parce qu'habituellement, on utilise une œuvre qui parle d'un quartier pour parler de ce quartier-là. Aujourd'hui, on a choisi l'autrice, toi, qui as habité à La Salle, qui a publié des œuvres, mais c'est surtout ton expérience ici dans le quartier, ce qui t'a ensuite amené à écrire et tout ça, qu'on va explorer ensemble. On va commencer par parler de la bibliothèque. Qu'est-ce que ça représente, le lieu ici, pour toi? Je suis arrivée au Québec en 2002 avec ma famille, puis le premier quartier dans lequel on a habité, c'est Ville-la-Salle. J'avais 14 ans à l'époque, puis bien sûr, je ne parlais pas la langue, parce que ma langue maternelle est l'espagnol. Puis le seul endroit accessible qu'on avait, c'était la bibliothèque. J'ai côtoyé cette bibliothèque pendant très longtemps, à tous les jours, sur trois années. Je pense que je venais ici à tous les soirs, mes réfugiés, dans les livres, mais aussi dans la salle d'informatique, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur à la maison, donc ça me permettait de garder contact avec ma famille en Uruguay. Puis d'avoir accès aux livres aussi, parce qu'il y avait une collection hispanophone très intéressante avec des versions bilingues français et espagnoles. Et c'est comme ça que je suis entrée dans la littérature, parce qu'en Uruguay, on était classe moyenne, mais mon classe moyenne en Uruguay ne voulait pas nécessairement dire avoir accès à une bibliothèque à la maison et encore moins à une bibliothèque municipale, parce que dans notre culture, on n'avait pas le réflexe, justement, d'aller dans les bibliothèques municipales. Donc, c'est ici que tout a commencé. Sincèrement, c'est mon réfuge. Tu l'as dit deux fois, ça, que c'est l'endroit où tu te réfugies, la bibliothèque. Pourquoi? Je suis quelqu'un de très extrovertie, naturellement. Tu sais, maintenant, on met des mots sur tout. Donc, je pourrais dire que je suis extrovertie, introvertie. Ce qui veut dire que naturellement, oui, je peux interagir. Puis, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup parlé. D'ailleurs, toutes mes maîtresses d'école écrivaient sur leur évaluation. Et les bonnes élèves, mais elles parlent trop. Ça fait que pour moi, ça a été un choc d'arriver ici puis de ne pas pouvoir parler, parce que c'était le seul aspect naturel dans ma personnalité. Donc, j'ai passé environ deux ans à garder le silence. Les bibliothèques, c'est des lieux idéaux pour ça, pour se recueillir, aller dans l'introspection, rester en silence tout en étant mentalement actif ou créativement actif aussi. Ça fait que voilà, j'ai commencé à emprunter des livres. Puis à l'école, personne ne m'est parlé non plus parce qu'au début, il y a eu la période où j'ai appris le français. Mais ensuite, en moins d'un an, j'ai passé en classe régulière. Puis c'est des jeunes qui se connaissaient depuis toute leur vie. Des jeunes qui avaient 15 ans, qui commençaient leur quatrième secondaire avec une nouvelle personne qui ne parle jamais. Puis quand elle parle, elle tremble. Puis elle a un accent. Ça fait que voilà. Jusqu'à la fin du secondaire, j'ai gardé le silence et j'ai pris des livres en classe que j'ai lissé dans le fond de la classe. Puis ça fâchait les profs. Je me souviendrai toujours qu'un prof des maths est venu prendre mon livre puis il l'a lancé à terre en me disant que c'était grave de ne pas l'écouter puis de passer mes examens tout de même. Ça fait que voilà. Grande humiliation pour lui. Puis moi, ça m'a beaucoup marquée parce que ça m'a fait comprendre les pouvoirs, en fait, de la littérature. Oui. Est-ce que, donc, la bibliothèque, c'était un lieu solitaire? Oui. Est-ce que ça t'a permis quand même de connaître des gens qui venaient du même quartier ici que le quartier où toi, tu t'es installée ou pas du tout? C'est un espace symbolique un peu comme quand t'as une maison avec, tu sais, une chambre. On va citer Virginia Woolf avec une chambre à soie. Oui, une chambre à soie. C'est ça. D'avoir cette tranquillité, d'avoir un espace accueillant, bienveillant, avec autant de livres, autant de possibilités, ça a été extraordinaire pour moi parce que ça m'a permis de replonger justement dans la surcharge d'émotions, des souvenirs, d'expériences. Et j'ai commencé à écrire mon premier livre à l'âge de 19 ans. Donc, cinq ans après mon arrivée ici. En français? Oui. Oui. Pas en espagnol. Non. Pour revenir au quartier, à Ville-la-Salle, puis à l'impact, non seulement de la bibliothèque, mais de mon école secondaire. Mon école secondaire, c'était Cavalier-de-la-Salle, une école publique où j'ai rencontré des profs extraordinaires, dont ma prof de quatrième secondaire, qui avait dit devant la classe, ces quartiers manquent de culture. C'est d'une pauvreté culturelle incroyable. Et moi, j'étais dans le fond de la classe en train de lire un roman en faisant semblant que, tu sais, je ne l'écoutais pas. Et ça m'a tellement interpellée que je suis arrivée chez moi. J'ai demandé à mon père, qui est professeur, de me donner tous ses travaux en pédagogie. En fait, je voulais lire la théorie qu'il avait apprise en pédagogie pour avoir des références à citer dans une lettre que j'ai écrite au prof qui avait dit ça. Donc, une lettre des trois pages où j'ai fait des fautes d'orthographe sur son nom. Madame Laffont, ça finit avec D. Puis moi, j'avais écrit Laffont. Ce qui est drôle, c'est que j'étais tellement dans mon élan des justices sociales que je lui avais dit s'il y a bien quelqu'un pour nous partager un intérêt quelconque pour la culture, c'est bien vous. Donc, responsabilisez-vous puis intéressez-nous à la culture. Wow! Ça, c'est à quel âge, ça? 15 ans. Quand même. Ça faisait un an que j'étais au Québec. Puis plutôt que... Elle est encore fâchée, c'est ça qui est drôle. Ça l'a vraiment interpellée, ça a touché son égo parce que j'ai continué à la côtoyer 20 ans plus tard, c'est ça qui est extraordinaire. Mais elle m'avait dit non, mais pour qui tu t'es prudent? T'es une prétentieuse, blablabla. Je t'envoie en français enrichi aux équipes secondaires. Puis elle m'a inscrite genre au marathon d'écriture intercollégiale qui existait à l'époque. Je pense que maintenant, ça n'existe plus, mais c'était André Lorando. Puis c'était en 24 heures d'écriture où on faisait des ateliers sans arrêter. Et je n'oublierai jamais cette expérience. On était juste deux élèves issus du secondaire qui avions les droits d'assister à l'événement. Puis elle m'avait permis d'assister au marathon. Puis après ça, je suis allée en français enrichi. Puis après, je suis allée au cégep du Vieux-Montréal en création littéraire. Tout le monde m'a accueillie. Tout le monde, tu sais, il m'a accompagnée là-dedans. Oui, j'ai fait mon mise à niveau en même temps que mes cours en création littéraire. Et tout ça, 20 ans plus tard, la prof que je viens de vous nommer m'invite encore dans ses cours pour donner des ateliers aux élèves. littéraires, oui, des poésies. Puis cette semaine, j'ai sorti les poèmes que j'écrivais à l'époque. Puis on était dans un groupe des douances et on riait. Je disais comment, OK, je l'aime. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'évaluation en douances, mais bon, là, je n'étais pas pire parce que j'ai réalisé mes poèmes puis moi-même, je ne comprenais pas. J'ai dit, coudonc, c'est-tu du plagiat? Puis elle a dit, tu sais, Lula, c'est pour ça aussi que je te disais « va-t'en français enrichi ». Mais à l'époque, on ne nous parlait pas tant de notre potentiel ou, tiens, il n'y avait pas tant de renforcements positifs. Moi, j'étais toujours concentrée sur le fait que je faisais des fautes d'orthographe ou que j'avais un accent comme si c'était grave. Ciel, mon Dieu. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, j'adore donner des ateliers parce qu'on s'en fout. On s'en fout des accents, on s'en fout des fautes d'orthographe quand souvent, c'est des jeunes qui maîtrisent deux autres langues. Et toi, tu peux les encourager à aller plus loin. Bien sûr, bien sûr, parce que je sais que c'est possible. Il faut juste utiliser les bons outils et se concentrer sur notre vocation. Et moi, c'est ma seule vocation depuis un très jeune âge. L'écriture a toujours été ma raison de vivre, vraiment. Sa vie est rangée dans une boîte que nous vidons sur la table. Régina m'embrasse, Régina allasse son amant en riant aux éclats, ma mère déchire les photos. Régina fait la fête avec des amis, chante lente, ma mère déchire la photo. Régina danse, je garde celle-là. Au verso des images, c'est miette des récidus des peintures et des plâtres arrachés au mur. Les cartons contiennent aussi des bijoux. Ma mère ne veut rien conserver. Je prends un jonc en argent, c'est une bague de fiançailles. Un nom et une date sont gravés à l'intérieur de l'anneau. L'inconnu s'est marié avant ma naissance. La bague est trop grande pour moi. Je la cacherai dans mon coffre à échantillons. Adrie choisit quelques babioles. Des photos d'enfants se reviennent à Léo. J'aimais d'écouter la radio qui jouait nos chansons. Nous barrons la porte de sa maison minuscule avec un gros cadenant. J'ai envie de plonger dans Créature du hasard, ton premier récit, roman. Je ne sais pas trop comment le décrire. Sur la couverture, on dit récit, mais ce n'est pas tout à fait autobiographique. À l'époque, je ne connaissais pas la non-fiction. Je pense que ça pourrait s'arranger du côté de la non-fiction. Récit, oui. La seule chose qui n'est pas vraie, c'est un suicide là-dedans. Tout le reste est vrai. Ce qui peut être extrêmement inquiétant. Dans Créature du hasard, tu fais un peu la filiation de ta narratrice, mais une filiation matriarcale. Oui. Les hommes n'existent presque pas. C'était voulu, ça? Oui, parce que j'ai écrit Créature du hasard dans le cadre de ma maîtrise en création littéraire. Ma directrice de maîtrise était d'origine chilienne, puis c'est quelqu'un qui connaissait très bien les contextes sociaux des pays en Amérique latine dans les années 90, souvent dans son contexte post-dictatorial, où il y a eu énormément de personnes disparues, souvent des hommes, d'ailleurs. Donc, toute la pyramide sociale de l'époque était chamboulée dans beaucoup de pays en Amérique latine. Et ça n'a pas été l'exception pour l'Uruguay, mon pays d'origine. Donc, quand j'ai commencé à parler avec cette personne de mon projet, je lui ai expliqué que je voulais parler de l'impact du jeu dans la vie des adultes, donc la ludopathie, la dépendance au jeu compulsif. et ça donne que ça a affecté des femmes dans ma famille du côté de ma mère. Et on a commencé à réfléchir justement à la réalité des femmes en Amérique latine dans les années 90. Puis, je lui ai raconté que ma grand-mère maternelle, quand ma maman est tombée enceinte de moi, elle avait 18 ans, mon père, c'est son premier copain, puis ma grand-mère lui a dit « Tu devrais quitter ta copine. » Puis, mon père a dit « Non, je vais rester. » Puis, ils sont restés ensemble, ils sont toujours ensemble. Mais je me suis dit « Ah, wow, qu'est-ce qui serait-il arrivé si mon père avait pris le conseil de ma grand-mère maternelle? » Il serait arrivé à ce niveau-là, en fait. Oui. Donc, voilà, il y a des volontés issues de la fiction qui m'ont permis d'écrire « Créatures », mais tout ce qui est raconté dans « Créatures » est vrai. Avec l'absence des hommes, justement. Oui, c'est vrai. C'est ça. Soit ils sont absents, soit ils sont vraiment effacés, très effacés, presque inutiles, en fait. Oui. Oui. C'est une critique sociale, en fait. C'est-à-dire, souvent, dans certaines sociétés, c'est les femmes qui portent la famille, à quel prix, tu sais, puis qu'arrive-t-il quand ces personnes n'ont pas accès à des services sociaux, justement. Tu sais, si ma mère, elle avait été maman monoparentale, elle n'aurait jamais eu accès à l'éducation. D'ailleurs, elle n'a pas pu finir son école secondaire. Ma mère, elle l'a finie ici, au Québec. Ma mère, elle a passé son permis de conduire ici, au Québec, lorsqu'elle avait 36 ans. Puis, elle m'a eue à 18. tu sais, tu sais, encore aujourd'hui, la réalité des femmes est très différente dans certains pays en Amérique latine. Donc, c'est tous ces questionnements qui m'intéressaient, moi, tu sais, la violence naturalisée, récurrente, quotidienne, le manque des perspectives, des possibilités. Tu évoquais ta grand-mère il y a quelques minutes, donc Regina. Oui. OK. Elle a dit quelque chose de très dur à ton père à l'époque, mais c'est aussi un livre hommage un peu à cette grand-mère-là. Oui. Ma grand-mère, à mon avis, est une résistante et j'adore les anti-héros, en fait, les anti-héroïnes. Tu sais, une personne comme elle, normalement, elle aurait été obligée de jouer les rôles de la bonne grand-maman qui te prépare des petits gâteaux, qui prend soin de toi, qui ne t'expose pas à certaines réalités grotesques ou troublantes. Mais ma grand-mère, elle a été en feu d'artifice. D'ailleurs, je l'ai décrit comme ça dans mes livres. Elle est morte à 54 ans et elle a été joueuse compulsive toute sa vie. Elle a dépensé tout l'argent que mon grand-père lui donnait parce que mon grand-père a été joueur de soccer professionnel. Puis, il est parti pendant un an jouer en Colombie. Donc, pendant un an, il a envoyé de l'argent à ma grand-mère. Puis, ma grand-mère disait, je suis attrait de réveiller la maison, blablabla. Et quand il est revenu, il s'est rendu compte qu'elle avait juste tout dilapidé à la roulette. Puis, elle ne s'est pas excusé. Ils se sont juste séparés puis ils sont restés amants toute leur vie. Ma grand-mère, elle avait vraiment l'air de le marier les mongos. Bon, aux yeux de quelqu'un des huit ans, qu'elle admirait énormément. Mais je n'ai jamais revu quelqu'un d'aussi bien dans son corps, extraverti. Elle portait vraiment des leggings mauves, là, avec des gougounes puis des tops vraiment serrés. Puis, elle faisait sa coiffure courte avec des cheveux platinés. Je ne sais pas. Tu sais, quand elle marchait, tout le monde la regardait dans la rue. Tout le monde la craignait aussi. C'est qu'elle me fascine. Mon Dieu. Mon Dieu que je l'aime. J'aurais tellement aimé pouvoir la côtoyer davantage. Mais elle était quelque chose, là. Danger, danger. Mais la voir de loin puis pas très longtemps comme on fait d'artifice. Est-ce que tu as gardé contact avec elle quand tu es arrivée ici au Québec? Non, elle est décédée quand j'avais huit ans. Elle était déjà décédée. Ah oui. Je suis arrivée ici il y a quatorze. OK. Donc ça, ça fait partie de la réalité dans ton livre. Oui, totalement. Tout est vrai. Ta narratrice, dans ce livre-là, donc elle a huit ans. Oui. Elle m'a intriguée, moi, cette narratrice, parce que c'est une enfant de huit ans, donc elle est un peu mature dans sa façon de voir sa famille. Est-ce que ça, c'est la vraie narratrice de l'époque ou c'est toi qui poses un regard à distance avec du recul? Sans doute un mélange des deux, mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été un enfant adulte. Oui? Toujours. Oui, oui, oui. Les réflexions que j'avais, les situations que j'ai vécues avec ma grand-mère où j'ai la questionné, tu sais, je lui disais ces quatre vérités. Oui, c'est toutes des situations que j'ai vécues. Mon contexte de vie était très violent. Des gens, on nous annonçait des décès, genre... Moi, la première personne qui est morte dans ma famille, c'est mon oncle. En fait, j'avais deux ans et je me souviens encore que je m'étais déguissée la veille, que j'avais mis une robe rouge puis que j'avais gardé la robe toute la nuit. puis quand je me suis réveillée, mais la fête était terminée. C'est sincèrement... Mon enfance s'est terminée avec cette nouvelle que ma maman, elle a apprise en se lévant avec des cris de ma grand-mère qui habitait juste à côté puis qui venait d'apprendre que son fils de 26 ans s'était fait frapper par une voiture en traversant la rue. Ça fait que c'est complètement absurde. Et après, mon grand-père a vécu le même sort. Il revenait de travailler toute une nuit. Il était employé municipal. et il travaillait dans un dépotoir. Et il s'est fait frapper devant chez lui en traversant la rue après une nuit de travail. Ça fait que toute cette absurdité du destin tragique m'a accompagnée toute ma vie. Et le livre est dédié à Carla qui est ma cousine. Carla était la fille de mon oncle décédée à 26 ans. Quand mon oncle est décédée, Carla avait un an et demi. bien entendu, sa maman, elle est restée en choc post-chromatique toute sa vie. Souvent hospitalisée dans des hôpitaux psychiatriques, automédicamentée aussi. Puis elle s'est remise en couple avec un homme qui avait aussi une réalité très complexe, avec un enfant qui avait des besoins particuliers et tout. Ça fait qu'à chaque fois qu'il nous rendait visite, c'était un peu étrange aussi pour un enfant de voir d'autres réalités encore plus dures, plus difficiles que la mienne. Je voyais Carla arriver, sa maman lui avait coupé les cheveux, mais elle n'avait pas de coupe de cheveux. En fait, elle avait l'air d'une poupée maltraitée. Si on va dans les choses tristes, Carla est morte à 25 ans, puis on ne sait même pas pourquoi. Des suites, des maladies mal diagnostiquées, on ne sait pas encore si c'était du diabète, on ne sait pas. J'ai juste appris ça. C'est un livre qui essaie d'honorer un peu tous ces destins tragiques. Bien sûr, je me sens souvent hantée par des destins comme ça, des trajectoires aussi tristes. Ça fait que voilà. Léo parie sur les mêmes numéros depuis 50 ans. Elle répète à qui veut l'entendre qu'elle n'a aucun vice. Elle ne boit pas, ne fume pas, ne sort pas. À son âge, son seul et unique pouvoir sur les destins, c'est la loterie. Elle commente l'habillement de l'animatrice, les sourires tristes du notaire. Je reste à ses côtés pour vérifier les résultats. Parfois, nous gagnons des petites sommes avec lesquelles nous rachetons des billets du tirage suivant. Si les montants remportés sont plus substantiels, c'est Léo en personne qui les réclame. Je l'accompagne. Elle me prend par la main. Elle marche très droite, telle une soldate du hasard. Est-ce que le livre a été traduit en espagnol? Je l'ai réécrit en espagnol. C'est toi qui l'as réécrit? Oui. Tu ne l'as réécrit, pas traduit. Non, je l'ai réécrit parce qu'il y a une volonté formelle avec Créatures du hasard dans sa version en français. C'est un livre qui est écrit en fragments. Puis les gens qui ne connaissent pas cette forme croient que c'est par paresse, qu'on ne remplit pas nos feuilles, nos pages, pardon. Mais c'est une volonté formelle pour parler d'une réalité qu'on connaît moins ici. C'est sûr que si tu es né dans un quartier extrêmement défavorisé dans les années 60, tu as sans doute vécu beaucoup d'événements semblables à ceux que j'ai décrit dans Créatures. Mais je parle d'un autre pays, j'ai vécu dans une autre langue, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Ça fait que je me suis dit que les gens ne vont pas tout comprendre. Et je veux garder volontairement la moitié de la page blanche pour que ça paraisse. Et quand j'ai réécrit mon livre en espagnol, je pouvais remplir mes pages. C'est ça. Je pouvais aller plus loin, je pouvais rajouter d'autres détails, d'autres aspects, d'autres liens. Ça fait que c'est une vraie réécriture. D'ailleurs, je n'écris pas de la même façon en français qu'en espagnol. Qu'est-ce qui change? La manière dont j'ai appris le français, c'est à travers une approche très rigoureuse, en fait. Académique? Extrêmement violente, oui. C'est un sujet vers complément, structure parfaite. Encore aujourd'hui, je suis hyper consciente de mes liaisons, les mots qu'on ne va pas comprendre, les féminins et les masculins. Tout. C'est extrêmement épuissant. Moi, je prends 10 ans pour écrire chacun de mes livres. Puis chaque fragment des créatures, je pense que je l'ai écrit 100 fois. C'est un livre que j'ai réécrit à voix haute. Chaque mot a dû être justifié auprès de mon éditrice de l'époque. On l'a passé sur CNRTL, qui est un centre de référence linguistique où tu regardes vraiment l'étymologie de chaque mot. C'est un travail colossal qui me fascine parce que je sens que dans mon écriture, je suis la version la plus concise, précise et juste de moi-même. Est-ce que tu penses que ça enlève quelque chose d'organique avec la langue? J'ai le pensé peut-être avec Créature, mais pas avec Makina. Donc, Makina, mon troisième livre, mon deuxième roman, du côté adulte, c'est un poème de 200 pages où je me suis vraiment fait confiance. Tu sais, j'ai travaillé la musicalité. Et qui mélange les formes aussi. Oui. Il y a des fragments, il y a des textes plus longs. C'est plus affirmé, plus fluide. J'ai été surprise de savoir que ton créature du hasard allait être transposée en film, adaptée en film. Il est en processus d'adaptation, oui. Et qu'en fait, il va être transposé à Montréal. Oui. L'action va avoir lieu à Montréal. Oui. Est-ce qu'elle va avoir lieu à La Salle par hasard? Non, Saint-Michel. Ah, OK. Bien, quand même. Ça aurait pu être avec La Salle. En fait, c'est des enjeux liés au budget. On t'a demandé, en fait, des suggestions, puis t'en as proposé plusieurs. Puis j'aime beaucoup cet exercice-là parce que ça permet de faire des liens entre ce que les personnes écrivent et ce qu'ils nous proposent comme livres. Et j'ai envie de faire des choix. Alors, je me suis dit que tu nous as proposé Gabriel Garcia Marquez, L'amour au temps du choléra, Mario Benedetti, Qui de nous peut juger, Eduardo Gagliano, Le livre des étreintes brisées, Valéria Luicelli, L'histoire de mes dents. Et ça, ça serait comme la sélection Amérique du Sud. Oui. Qu'est-ce qui représente ces livres-là pour toi? L'amour au temps du choléra, c'est un roman que j'ai emprunté à la bibliothèque, justement. Oui. Je pense que c'est l'un des premiers romans que j'ai emprunté ici et il représente mon entrée dans la littérature parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu des bibliothèques chez moi. Puis je pense que j'avais lu juste un roman avant d'arriver au Québec. Donc, de commencer à lire à travers un livre comme L'amour au temps du choléra, écoute, c'est... Est-ce que tu l'avais lu en français? Non. En espagnol? Oui, je pense que c'était une version bilingue justement ici. dont tu parlais, oui. Oui. Puis je me faisais des listes, des vocabulaires. Garcia Marquez, c'est un écrivain très baroque, avec des phrases très alambiquées. Puis c'est comme un peintre en fait. Tu vois, beaucoup de couleurs, beaucoup de nature, beaucoup d'odeurs aussi. On dirait que, voilà, les Québecs ressemblent à Garcia Marquez pour moi. Tu vois, je reconnecte avec la nature grâce à des écrivains. Donc, voilà, L'amour au temps du choléra, c'est comme si j'avais vu des films. Il y a eu des adaptations cinématographiques, mais c'est jamais bon. C'est jamais très bon les adaptations de Garcia Marquez. On dirait qu'ils n'arrivent pas à intégrer justement ce côté très baroque de son écriture. C'est le père du réalisme magique. Donc, non, c'est mon maître absolu, c'est mon grand-père littéraire, Garcia Marquez, et c'est à travers lui que j'ai connu plein d'autres écrivains. J'ai lu absolument tous les livres de Garcia Marquez, puis il a écrit une autobiographie dans laquelle il parle de tous les amis artistes et écrivains qu'il a côtoyés dans sa vie. Donc, j'allais lire chacun des auteurs, autrices qu'il mentionnait. Et je n'ai jamais lu autant que lorsque j'étais adolescente. On continue? Oui. Donc, qui de nous peut juger? Mario Benedetti, c'est son premier roman. et Benedetti, c'est un écrivain au Royaume qui a écrit surtout de la poésie, mais qui a aussi écrit du théâtre, romans. En fait, il a exploré toutes les formes littéraires et c'est l'un des seuls écrivains dont les adaptations cinématographiques sont encore plus belles que certaines de ses romans. « La trêve », je ne sais pas si la version sous-titrée existe, mais « La trêve », qui est un des plus grands romans, a été adapté au cinéma en Argentine par un réalisateur argentin avec des grandes figures du cinéma argentin. Puis, c'est un film magnifique. Donc, pour revenir avec son premier roman, il m'a vraiment fascinée parce qu'il décrit une histoire de manière classique, mais ses notes en bas de page sont ses commentaires en tant qu'écrivain sur la structure de son roman et sur son processus d'écriture. Donc, je trouve ça très beau pour un premier projet. Il y a comme un côté candide, mais en même temps extrêmement rigoureux parce que Benedetti a toujours été un excellent écrivain. pour une personne qui veut devenir écrivaine, c'est très intéressant aussi de voir ça. Oui. Valéria Lucelli. Donc, ici, on a l'histoire des médecins. Je n'ai pas lu ce livre-là. J'ai lu son deuxième qui s'appelle Raconte-moi la fin. Valéria Lucelli, elle est d'origine mexicaine, mais elle habite aux États-Unis. Elle est prof d'université. C'est une écrivaine jeune. Je pense qu'elle a 40 ans à peu près. Puis, dans Raconte-moi la fin, elle parle de son expérience en tant qu'interprète auprès d'enfants demandeurs d'asile. Oh, chose qui était très familière. Oui, parce que j'ai travaillé pendant 8 ans à la commission d'immigration et du statut de réfugié comme interprète. Puis, quand j'ai sorti Créature du hasard, j'ai présenté mon livre dans une librairie à Québec et le livreur qui m'a accueillie m'a offert ces livres-là. Puis, on pourrait partir longtemps sur mes méthodes de lecture, mais je n'achète jamais des livres sous recommandation. Jamais. Ça n'a jamais fonctionné. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas une personne courieuse qui rentre dans une bibliothèque, dans une librairie et qui est comme « Ah, on va essayer ça. Never. Never. Ça ne peut pas m'arriver. J'ai travaillé, j'évolue en constellation. Donc, s'il y a un écrivain ou une écrivaine que j'aime qui parle d'un autre écrivain, je sais que je vais l'aimer, je lui fais confiance. Mes livres font partie de ma famille, de ma vie. Mais, c'est la seule fois où j'ai reçu une recommandation qui a changé ma vie parce qu'il m'a dit « Il faut que tu lis ces livres. » Et là, je suis comme « Impossible que ce livre m'intéresse. » J'ai travaillé huit ans. J'étais prétentieuse. Bon. Comment ce livre-là pourrait m'intéresser ? J'ai fait le métier pendant huit ans. J'ai tout vécu, tout entendu, tout… Puis, je l'ai lu et j'ai pleuré ma vie. C'est une écrivaine incroyable qui raconte cette réalité de manière profonde, précise, émouvante. Parce que le concept dans les demandes d'asile, c'est que quand tu les interprètes, tu ne connais pas l'histoire avant d'arriver en salle d'audience et souvent, tu ne connais pas l'issue de cette demande d'asile parce que les réponses sont envoyées par la poste quelques semaines plus tard. Donc, en tant qu'interprète, la plupart des demandes que j'ai accompagnées, je ne sais pas si ces personnes ont été accueillies ou pas en tant que réfugiés. Donc, c'est terrible. Mais, quand tu es écrivain et que tu as pratiqué un métier, mais tu sais, que les métiers ne font pas partie de ta vie, donc tu ne rentres pas dans tout l'engrainage et dans tous les aspects qui peuvent potentiellement te décourager parce que sincèrement, c'est très triste, mais tu t'habitues à l'injustice et au manque de sensibilité. Mais quand c'est une très bonne écrivaine qui fait ça sans savoir côtoyer la réalité trop longtemps jusqu'à s'en épuiser ou tu sais, les livres sont... Je ne sais pas pourquoi Candide revient, mais ils sont puissants. Galeano, je l'associe beaucoup à Benedetti, ils sont contemporains, mais ils sont très différents. Galeano, c'est un peu comme les bourgeois, puis Benedetti, c'est lui qui a travaillé dur pour pouvoir écrire un jour. Benedetti a même écrit des recueils, des poésies sur son expérience en tant que fonctionnaire. Galeano, je pense qu'il a grandi dans une maison où il y avait une bibliothèque avec des classiques de la littérature. Donc, c'est deux points de vue différents sur la société uruguayenne, mais aussi sur leur expérience d'exil. Puis, dans le cas de Galeano, il a écrit Les veines ouvertes de l'Amérique latine, qui est un livre qui retrace vraiment, tu sais, comme toute l'évolution ou l'involution des cultures et des sociétés en Amérique latine depuis l'époque précoloniale et postcoloniale. et c'est quelqu'un qui a voyagé partout en Amérique latine, qui a beaucoup rencontré des communautés autochtones puis souvent, on l'a considéré comme un référent. Je te dirais que je connais des poèmes par cœur de Galeano, je l'admire profondément, c'est le roi du fragment, mais j'ai parfois des malaises par rapport aux récits qu'il a transformés concernant les peuples autochtones, leurs traditions, justement, leurs rituels. Tu sais, c'est la seule voix qu'on lit et c'est une voix d'homme blanc. Mais bon, c'est comme si j'étais en train de critiquer l'histoire. C'est souvent des hommes blancs assez privilégiés qui ont pu se rendre à pratiquer l'écriture de manière professionnelle puis assez démarqués, malheureusement. Fait que voilà. Mais je l'aime, je respecte beaucoup l'écriture d'Edouardo Agliano. Après, on tombe dans la littérature québécoise, quoi que ça, je veux dire, c'était de la littérature québécoise aussi, mais plus les classiques, peut-être. Oui. Il y a Élise Turcotte, Le bruit des choses vivantes. Élise Turcotte, qui je crois était ton enseignante, si j'ai bien compris. Élise Turcotte a été ma première professeure de création littéraire. Et c'est la première écrivaine à m'avoir encouragée, justement, à écrire. C'est elle qui, oui, qui a vraiment accompagné mon écriture dans tous ses états, qui m'a dit que j'étais écrivaine dix ans avant de publier mon premier texte. Puis, Le bruit des choses vivantes, c'est son premier roman. Il est magnifique. Vraiment, sa poésie est déjà présente dans sa prose. Je pense qu'à l'époque, Élise n'avait pas vécu des divorces. Puis, c'est un livre qui parle, justement, du processus des divorces d'une maman avec un enfant en très bas âge. Puis, c'est une délicatesse, une profondeur. Les phrases sont parfaites. Mon Dieu. Oui. J'admire beaucoup Élise. Merci pour toute cette sélection-là. Merci à toi. Merci beaucoup, Lula Carvacho. Merci. Micheline Patrice, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes usagère ici de la bibliothèque L'Octogone à la salle. Qu'est-ce que vous venez faire à la bibliothèque? Moi, je peux dire que je suis une abonnée assidue depuis de nombreuses années. et même que quand, il y a quelques années, on nous a montré le plan de la bibliothèque, j'ai fait une blague aux dames ici. J'ai dit, s'il y avait un espace, est-ce que vous pourriez me faire un petit logement? Comme ça, j'en vais pas loin. Pour habiter ici? Oui, pour habiter. Le rêve de ma vie, c'est habiter dans une bibliothèque. Oh, c'est un beau rêve, ça. Alors, moi, je viens ici, je m'éclate dans tous les livres qu'on a. Il y a les DVD. Avant, on avait la collection de CD. Malheureusement, on ne l'a plus. Mais si on veut avoir des CD, on peut les faire venir d'une autre bibliothèque. Oui. Alors, j'ai découvert des auteurs. Je viens au club de lecture. Ça, c'est extrêmement intéressant. On a les clubs de lecture. On découvre des nouveaux auteurs. Parce que, comme lectrice, des fois, on s'attache à un auteur et il y en a 100 000 autres. Alors, c'est intéressant. Vous habitez la salle depuis combien de temps? Depuis toute ma vie. Ah oui, vous êtes née à la salle? Non, parce que quand je suis née, moi, l'hôpital de la salle n'était pas encore construit. Alors, je suis née à la Chine. OK. Mais j'ai vécu toute ma vie à la salle. OK. Qu'est-ce que vous aimez à la salle? Bien, je dis au passé un petit peu, c'est un quartier très amical. Les gens se connaissaient à peu près tous. Je me rappelle quand on était petite, on prenait notre pain le samedi, on mettait nos pyjamas et on allait au dépanneur. Alors, maintenant, je ne pense pas que les enfants pourraient faire ça, mais tout le monde, tous les parents prenaient soin de tous les enfants. On disait, ah, lui, surveille-le. C'était comme convivial. C'est quoi les endroits que vous aimez à la salle? Le bord de l'eau. Oui? Oui. Ça, c'est incroyable. Il y a le petit château d'eau que j'appelle le château d'eau. C'est où il y a l'affaire de l'électricité sur le bord de l'eau. Il y a un aménagé, il y a aménagé une terrasse, c'est intéressant. La bibliothèque, ça, c'est sûr, c'est mon deuxième chez moi. C'est ça, il y a plein de petites choses à Ville-la-Salle. Qu'est-ce que vous avez découvert dans les livres de Lula Carbaio? J'ai découvert que le personnel, ça, c'est toujours vrai, le personnel est universel. quand elle a raconté dans son autobiographie que sa grand-mère et sa mère vendaient des produits Avon, moi, ma mère était représentante Avon pendant plus de 30 ans. Alors, je me disais, parce que sur toutes les boîtes qu'on recevait, c'était marqué Paris, Londres, Montréal, et puis, jamais de ma vie que j'aurais pensé qu'en Uruguay, il y avait quand même des représentantes Avon. Ça, ça m'a surpris. Puis, j'ai fait comme, ah, on a les mêmes affinités. Vous avez des points communs. On a des points communs. Alors, c'est ça que j'ai aimé qu'elle nous a raconté dans son livre. Je suis représentante Avon. Ma mère m'amène aux réunions et c'est moi qui fais les tournées. Je livre les catalogues, je reçois les produits, j'ouvre à l'exacto des boîtes en carton scellé. En vérifiant les commandes, je trouve des mini-flacons de parfum que je garde dans mon coffre à échantillons. Ma collection sent les bouquets des fleurs dépareillées. Lorsque j'ai réussi à collecter l'argent des commandes, ma mère me récompense. Nous allons ensemble à la boulangerie du quartier. J'ai choisi toujours un feuilleté à la crème et aux fraises. Elle en prend un à la cannelle. Nous les avalons en marchant sur les chemins de retour. La crème chantilly fond dans ma gorge. C'est mon salaire. Ma mère est timide. Je suis sa représentante. Nous formons une équipe d'enfer. Annie Rochon, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Tu es aide bibliothécaire principale ici à la bibliothèque L'Octogone. En quoi ça consiste exactement, cet emploi-là? Moi, mon rôle, c'est vraiment d'organiser le travail des aides bibliothécaires, de coordonner le travail parce que la bibliothèque, le travail, c'est... Oui, on met des livres au rayon, mais il faut accueillir les citoyens, il faut faire les abonnements ou les renouvellements pour les cartes. Tout ce que ça implique aussi au niveau informatique, on a un robot tri, vous le savez, c'est une petite machine qui fait des retours maintenant avec le robot. Fait que mon rôle, c'est vraiment de coordonner les employés puis tout le système informatique. C'est arranger que tout ça, ça fonctionne à l'intérieur d'une même journée pour que tout le monde soit bien servi. C'est servi sa clientèle, c'est très important. Vous avez commencé ici comme étudiante. Oui. Et là, ça fait combien de temps que vous travaillez à la bibliothèque? Ça va faire 35 ans cet été que je travaille ici. 35 ans. Oui, 35 ans. Est-ce que le métier a beaucoup changé? Ça n'a pas changé vraiment au niveau du travail, au niveau du service à la clientèle. Ce qui a changé beaucoup, c'est vraiment au niveau de la clientèle parce qu'on a des nouveaux arrivants puis ça nous a permis de voir qu'il y avait des besoins pour les nouveaux arrivants. Les offres de services ont dû être adaptées aussi. Les cours de francisation, veut, veut pas. Ça fait que c'est des choses comme ça qui ont changé. Pour nous, ça nous a permis d'élargir un peu. Ce n'est pas juste pour les citoyens qui connaissent la bibliothèque. On s'est rendu compte qu'on était très important pour les nouveaux arrivants. Il se faisait dire quand il arrivait au Québec, allez à votre bibliothèque. Vous allez avoir une carte gratuitement. Vous allez avoir accès à l'Internet. Vous allez avoir accès à des documents gratuitement. Ça fait que ça a amené plus de monde puis on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de services, de plus d'employés pour faire ça. Des bibliothécaires, entre autres. Votre signature de la nouvelle bibliothèque l'Octogone, c'est vraiment la bande dessinée. Oui, c'est la bande dessinée. Puis je peux vous raconter quelque chose de drôle. J'ai appris ça ce n'est pas tellement longtemps parce qu'on se demandait pourquoi c'est notre signature. Puis ça date d'il y a longtemps. En bibliothèque, c'était surtout beaucoup des femmes à l'époque. On retourne en 1984, il y a 40 ans. Il y avait beaucoup de femmes qui venaient en bibliothèque. Puis là, on s'est dit comment on va faire pour attirer les hommes, les jeunes hommes. Puis ça a été de développer la collection de bandes dessinées. Moi, je ne savais pas ça. On m'a appris ça récemment. En développant la collection des bandes dessinées, c'était une lecture qui était présée plus par les hommes à ce moment-là ou les jeunes hommes. C'est comme ça que ça a commencé l'histoire de la BD à la salle. Et est-ce que les hommes y viennent plus, à votre avis? Oui. Bien moi, je trouve que oui. Moi, je vois plus souvent des hommes emprunter des grosses piles de bandes dessinées. Des jeunes aussi, des jeunes ados qui viennent chercher des piles de mangas aussi. Fait que oui, moi, je trouve que ça a bien marché ça, cette affaire-là. Ça a amené des gens qui pensaient que c'était juste une bibliothèque pour les femmes. Puis finalement, non, c'est pour tout le monde. Fait qu'ils sont venus. Quelle place, selon vous, ça occupe la bibliothèque ici à la salle? Ça a une très grande place. Les gens, ça date de longtemps. La bibliothèque, il y a une dame qui a partie ça dans son sous-sol en 1958 à la salle. Après ça, ça s'est en allé dans un centre d'achat sur la rue Lafleur jusqu'en 1984. Au centre d'achat, ça, c'est un deuxième étage. J'étais tout petit. Puis mon seul souvenir, c'est que c'était brun. Il y avait bien du brun partout. Moi, j'étais encore jeune dans ce temps-là. Après ça, ça s'est envenu ici. Puis ça n'a fait qu'augmenter la fréquentation des citoyens, les prêts, la quantité de prêts aussi. On a été chanceux parce qu'on a eu l'opportunité aussi de dire, bon, bien là, on a tant de citoyens, on va augmenter la quantité de documents qu'ils peuvent emprunter. Fait qu'on est passé de 6 à 8 à 10 documents à l'époque. Puis là, avec les fusions avec Montréal, on est rendu à 40 documents. Fait que là, ça fait en sorte que tu peux avoir plus de gens qui viennent, qui vont emprunter plus de livres aussi. Fait que, oui, ça nous a beaucoup aidés, ces choses-là. C'est quoi les services ou les activités d'animation qui sont le plus prisées par... La section jeunesse. La section jeunesse, c'est vraiment la section... Même avant les rénovations, c'était tout le temps la section jeunesse qu'on a vraiment focussé là-dessus parce qu'on le sait que si tu es mis en contact jeune avec un livre, bien, ça va te rester toute ta vie. Puis on réussit comme ça en en reste capé quelques-uns. Fait que la section jeunesse, toutes les heures du compte, l'été, il y a le club lecture jeunesse, c'est toujours très populaire. Fait que c'est vraiment la section jeunesse qui fait vivre la bibliothèque, je dirais. Donc, il y a beaucoup de familles aussi qui fréquentent la bibliothèque. Beaucoup de familles, oui. La fin de semaine ici, c'est vraiment très occupé. Les gens, ils viennent en famille faire leur commission. Tu viens chercher tes livres, tu viens chercher tes DVD pour la fin de semaine. C'est ça qu'ils font, ça qu'ils font ici, oui. Merci beaucoup, Annie Rochon. Ça me fait plaisir. Vous écoutez la quatrième saison d'Histoire de quartier. Vous pouvez emprunter ou réserver les romans de Lula Carvacho ainsi que ses suggestions de lecture dans les bibliothèques de Montréal. Je suis Sarah Osama, bibliothécaire et animatrice de la série Histoire de quartier. Merci à Lula Carvacho pour l'enthousiasme et la générosité débordante, à Micheline Patrice d'être une si bonne ambassadrice de la bibliothèque et à Annie Rochon pour son dynamisme communicatif. Abonnez-vous à la série Histoire de quartier sur votre plateforme de balado préférée pour ne rater aucun épisode. Production, Bibliothèque de Montréal, Enregistrement, Réalisation et Musique, Virage sonore.